Les problèmes de l'anime Okuto Noken Je pense que beaucoup de personnes connaissent Okuto Noken par l'anime qui était passé dans le club Dorothée à l'époque, dans les années 80-90, avec une VF épouvantable. Aujourd'hui, on va un peu parler des défauts de cet anime parce que je trouve que cet anime, en effet, il respecte bien les arcs du manga mais il y a d'autres problèmes. On va commencer par le premier point le problème de la VF. Alors ça, ce n'est pas un problème ce n'est pas à cause des studios d'animation. C'est un problème qu'il y avait en France à l'époque, c'était le problème de censurer les animés et voilà. Donc ils ont, avec la VF, il faut quand même le dire, ils ont quand même pas mal craché sur l'oeuvre Okuto Noken en utilisant les personnages et en charcutant l'histoire. Je ne vous félicite pas les mecs pour avoir fait ça même si je comprends que, vu que c'était des enfants qui regardaient vous étiez obligés de censurer. Mais bon, les mecs, avant de doubler un animé, vous regardez quand même ce que c'est. Vous vous doutiez bien que ce n'était pas trop fait pour les enfants donc bon, pourquoi l'avoir quand même mis dans le club de Roté ? Je ne comprends pas. Alors ça, voilà, c'est le premier problème de cet anime Okuto Noken La VF, voilà. Sinon, concernant la version VO parce que si tu voulais vraiment avoir une bonne version de Okuto Noken qui respecte bien l'histoire du manga et bien, dirigez-vous vers la version VO Et là, on a un autre problème alors oui, comme je dis, ça respecte bien quand il adapte les arcs, ça respecte plutôt bien le manga, tout ça, c'est une bonne adaptation les combats sont cools, tout ça mais j'ai un gros problème concernant cet animé c'est le côté un petit peu à rallonge qu'il y a des fois notamment les épisodes filler dans le tout premier arc l'arc Shin avant d'arriver au combat Ken contre Shin c'est mou du cul quand même on a plein d'épisodes qui ne sont pas dans le manga des épisodes sont en plus pas ouf il faut le dire comme l'épisode où Ken se bastonne avec une sortière c'est quoi ça ? voilà, il y a des épisodes quand même sacrément mous à sacrément Osef des épisodes filler ils ont d'ailleurs rajouté des personnages notamment un homme de Chine qui ressemble au Joker voilà tout un tas de méchants un peu éco plus comme ça qui ont été rajoutés et qui ne sont pas dans le manga et ça étire un peu trop l'anime en fait ça fait du rajout pour rien je trouve et c'est quelque chose qui m'avait plutôt déflue alors après oui on arrive au combat contre Shin tout ça c'est très stylé tout ça et après bon on a plusieurs épisodes où ça respecte plutôt bien le manga il n'y a plus trop de filler de trucs comme ça et on arrive à la partie je crois un peu avant Rao je crois un peu avant le combat final contre Rao où là ils ont décidé de résumer les histoires de tous les personnages qu'il y a eu avant tous les antagonistes tout ça et là pareil j'ai un problème quel est l'intérêt ? enfin l'intérêt c'est parce que peut-être qu'ils avaient un peu trop avancé ils auraient pu dépasser l'histoire du manga tout ça je comprends mais c'est hyper chiant et c'est bien que maintenant ils ne fassent plus d'animés comme ça que maintenant qu'ils fassent des animés par saison et qu'ils soignent bien le truc voilà mais il y a eu une série d'épisodes où ça résumait juste du coup l'histoire des personnages comme Rae Souten puis les autres persos les autres méchants et donc à chaque fois chaque début d'épisode c'était Ken devant un feu et ça résumait c'est un peu chiant un peu mou et moi je trouve ça un peu énervant voilà alors pour conclure oui l'anime Okutonoken n'est pas non plus de mauvais voilà il ne faut pas non plus en rajouter mais son plus gros problème bon c'est en France la VF mais dans un côté plus profond c'est les épisodes filers qui sont pas incroyables et qui ça étire l'histoire de l'anime et ça il y a eu pendant plusieurs années plein d'autres animés comme ça où il y avait plein d'épisodes filers notamment par exemple on a d'autres animés comme Naruto par exemple qui a eu à honder une certaine période deux ans d'épisodes filers voilà alors aujourd'hui certains animés ne le font plus et de plus en plus ça devient rare des animés un peu avec des épisodes filers un peu fleuve comme ça avec des épisodes un petit peu anecdotiques qui sont pas forcément nécessaires maintenant c'est plus fait par saison ils prennent le temps même si ça doit prendre 5 ans ils vont prendre 5 ans c'est de plus en plus un peu comme ça l'animation et je pense que c'est une bonne chose et j'espère qu'un jour il y aura un remake de l'anime Okuto No Ken alors il me semble qu'ils avaient fait des il me semble qu'ils avaient fait des sortes de remake en OAV ils étaient je les ai pas vus mais ils ont l'air plutôt classe mais si vous voulez vraiment avoir un bon Okuto No Ken tout ça bah lisez le manga en plus Crown Sheeroll font une réédition en ce moment donc allez lire ça de toute façon le mieux c'est toujours de lire le manga parce qu'il y a des combats cultes c'est un manga génial comme je dis l'anime n'est pas mauvais mais il y a des gros problèmes qui me dérangent un petit peu et je voulais en parler en vidéo voilà